Les oiseaux mangent des graines en hiver, je ne vous apprends rien. Alors pourquoi ne pas leur donner un coup de pouce en leur concoctant de bons petits plats ? Alors on ne s'emballe pas, je ne vais pas vous livrer la recette du ceviche au pamplemousse, mais on peut leur préparer ensemble un mélange de graisse et de graines. Miam ! Pour cette recette, il vous faut de la graisse végétale, un mélange de graines, un petit bout de bois, une ficelle et de jolis moules. Ou des pots de yaourt pour ceux qui s'en fichent de la dégaine de leur boule. J'ai vraiment dit ça. Dans un récipient, vous mélangez de l'huile végétale. Alors moi j'utilise de l'huile de coco, c'est très pratique parce qu'en dessous de 25 degrés, de toute façon, elle est complètement solide. Vous pouvez ajouter un petit peu d'huile de tournesol, mélanger vos graines. Vous pouvez aussi utiliser de la graisse animale, type hindou par exemple. Mais attention, attention, il ne faut absolument pas mettre de sel. Quelques milligrammes de sel suffisent à tuer les oiseaux. Et c'est pas vraiment le but de l'opération. Imaginez la tête de vos enfants quand ils verront plein d'oiseaux morts à côté de vos boules que vous aurez concoctées avec eux. Euh, maman, c'est parce qu'ils ont trop mangé qu'ils font la sieste les oiseaux ? Euh, oui mon chéri, c'est tout à fait ça. Une fois que vous avez votre graisse végétale ou animale, vous pouvez ajouter des graines. Donc ça peut être des graines de tournesol, des graines de lin, un mélange de graines en fait pour les oiseaux, de la brisure de noix aussi si vous en avez, ou de maïs, des graines d'arachide, toujours pas de sel. Donc inutile de recycler vos vieux gâteaux apéros. Ensuite, une fois que vous avez fait ce mélange, vous prenez votre petit bout de bois, vous attachez la ficelle. Et vous placez le tout au milieu de votre moule, ou de votre pot de yaourt. Et vous versez le mélange graines-graisses dans votre moule. Hop, quelques heures au réfrigérateur, et ensuite vous démoulez et vous suspendez votre jolie petite boule à un arbre. Il y a la variante pomme de pain. Vous les badigeonnez de ce mélange graisses-graines. Vous faites passer une ficelle autour de votre pomme de pain, et hop, vous la suspendez dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin ni d'extérieur, mais que vous voulez faire quand même ces petites boules avec vos enfants, n'hésitez pas, allez-y, on s'amuse, et puis ça sera l'occasion de vous faire une jolie balade en forêt. Et puis de suspendre vos petites boules aux arbres. Eh, c'est pas une bonne idée ça ? Si vous n'avez pas de ficelle, n'en achetez pas exprès, vous pouvez très bien mettre vos petites boules dans des coupelles que vous mettez dans votre jardin. Et si vous n'avez pas de graisses ou de graines, bah là je sais plus quoi vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, et que ce sera un moment encore plus génial quand vous concocterez vos boules. Je serai très contente d'avoir des photos de vos œuvres sur Instagram. Par exemple, vous pouvez me joindre en message privé. Je serai ravie de voir vos créations. N'oubliez pas de passer sur Utip avant de quitter cette vidéo. Ça vous prend 20 secondes, et moi ça m'aide beaucoup sans vous faire débourser le moindre centime. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram, je l'ai déjà dit, sur Twitter, sur Facebook, avec ma page Les bons plans de Mathilde, et sur le groupe Le comptoir de la débrouille, où on échange plein de bons plans. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me faire une balade en forêt, et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada